Hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre on va encore parler de Shein parce qu'ils vont faire des super promotions au mois de juillet et ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée pour acheter quelques pièces pour l'été pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver sur le site qui sera en promotion donc dans les jours à venir et sachez que comme c'est un partenariat que j'ai avec eux vous avez le droit à 15% avec le code qui va s'afficher juste là voilà qui sera cumulable avec les promotions donc n'hésitez pas à en profiter mais comme je vous dis toujours n'hésitez pas aussi à checker au niveau des commentaires des acheteuses sur des articles qui vous plaisent à regarder bien les tableaux de taille et vraiment à regarder tous les détails les matières etc pour ne pas être déçus et si vous regardez tous les détails normalement il n'y a aucun problème et je vous invite aussi à regarder des hauls Shein pour vraiment voir les avis des youtubeuses ce qu'elles en pensent et ce que ça donne portée donc ceci étant dit j'ai reçu quelques pièces je crois 5 ou 6 à vous montrer aujourd'hui j'ai fait donc une petite sélection ça sera pas une grosse vidéo mais comme ça vous serez au courant des promotions qui seront mises en place très bientôt donc on va ouvrir ça ensemble je vais essayer et je vais vous donner mon avis c'est parti alors j'ai reçu ça dans un petit sac comme ça alors d'habitude je reçois des plus gros cartons mais là comme c'est une promotion exceptionnelle ils m'ont pas envoyé autant de pièces que d'habitude c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui peut exister sur le site alors du coup on commence par ce petit paquet là c'est quoi c'est une combi short ? ouais alors c'est une combi short un petit peu sportswear comme vous pourrez le voir un peu matière t-shirt donc on est sur une petite combi short alors j'aime beaucoup la matière c'est un peu la même matière que la robe bleue que j'ai reçue dans un de mes derniers hauls de chez Shein j'aime beaucoup alors on est vraiment à l'aise là dedans mais ce que je crains c'est le décolleté vous me connaissez je vais peut-être pas être à l'aise donc peut-être un petit point de couture à faire au niveau du décolleté par contre au niveau de la combinaison je trouve ça plutôt sympa il y a des poches il y a un petit cordon pour serrer à la taille c'est assez simple mais comme d'habitude je vous mettrai la photo du site et le prix pour que vous voyez un petit peu si ça correspond elle est mignonne elle est mignonne à voir ce que ça donne portée sachant que chez Shein moi j'ai des soucis avec les robes et les combinaisons en général ça la taille arrive très très haute et du coup ça remonte au niveau de l'entrejambe je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça peut être assez inconfortable donc du coup je vais essayer et on va voir ça ensemble en tout cas ça franchement à porter par dessus un maillot de bain pour enfiler vite fait comme ça pour aller faire des courses à l'arrache vraiment ça c'est le style de petite combinaison hyper pratique pour l'été donc je vais l'essayer et je vous montre ça tout de suite alors la petite combinaison bah écoutez pourquoi pas hein c'est très très confortable ça fait un peu pyjama mais c'est hyper confortable après au niveau du décolleté c'est vrai que c'est très 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 plongeant donc il faut vraiment être à l'aise ou bien avoir un maillot de bain en dessous pour pas être embêté ou mettre un scotch ici pour être sûr que ça ne s'en aille pas mais en tout cas c'est vrai que c'est assez décolleté donc pour le coup je la trouve très très bien mais je pense que je ferai un point moi juste ici quoique après pour l'enfiler ça va être un peu galère alors peut-être une pression ça serait peut-être plus judicieux en tout cas voilà pour ce que ça donne portée je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas voilà très 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 confortable peut-être un petit peu serré au niveau de la taille mais c'est pas méchant donc voilà très simple mais efficace ensuite deuxième petit paquet alors ce que ce serait pas la jupe que j'ai commandé alors je ne m'attendais absolument pas à cette matière entre nous soit dit clairement et c'est mais c'est quoi c'est ça que j'ai commandé oh mon dieu c'est pas beau alors là alors là comment vous dire c'est une espèce de jupe avec on dirait un pantalon pas cousu en fait on dirait un sarouel pas cousu je m'attendais absolument pas à cette matière là qui est une matière un peu comment vous dire qu'est ce que c'est comme matière un peu on dirait un peu de la de la doublure de la doublure de robe mais pas élastique et la couleur est jolie le petit cordon avec les détails au bout des cordons est joli mais alors ça va être transparent ça ah attendez 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 j'avais pas compris l'histoire ça se porte dans le sens inverse d'accord donc là je comprends un petit peu mieux le temps que ça monte au cerveau voyez du coup là on est sur une jupe donc c'est pas du tout ce que je pensais c'est à dire qu'elle est plus courte sur les côtés et longue devant et c'est pour ça que du coup vous avez le cordon juste ici et l'étiquette forcément derrière donc à voir ce que ça donne portée mais alors c'est surtout la matière qui me je pensais que ça serait un coton je sais pas trop comment vous dire ouais un coton un coton pas lin mais voyez c'est une matière assez naturelle et là pas du tout d'ailleurs c'est quoi comme matière polyester et spandex je vais l'essayer ça mériterait un bon coup de repassage sur le site je la trouvais juste sublime ce que je trouve dommage aussi c'est que le cordon ne sert pas c'est à dire qu'il est juste là pour la décoration si vous tirez dessus il est juste cousu sur l'élastique donc ça aussi c'est dommage et vraiment la matière j'ai très peur au niveau de la transparence bon écoutez on va voir et je vous montre ça alors la jupe bon écoutez la jupe au niveau de la matière ça va mais par contre je sais pas si vous verrez on voit absolument tous les motifs du body à travers donc clairement c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur après au niveau de la forme c'est pas moche finalement voyez le côté comme ça très asymétrique c'est pas moche du tout la matière est très fluide j'aime beaucoup la couleur mais alors la transparence c'est juste rédhibitoire et comme je vous disais le body pas en sucette comme je vous disais ce qui est dommage aussi c'est que la ceinture le petit cordon ne sert pas au réglage de la ceinture et du coup c'est juste là pour décorer c'est juste là pour faire un noeud donc c'est un petit peu dommage aussi après au niveau de la forme on s'habitue je pense et puis la fluidité est jolie mais alors clairement la transparence dommage ensuite ici il me semble que ça c'est un body avec un fond beige et des matières enfin des motifs effectivement effectivement alors voyons voir bah écoutez c'est un body j'ai l'impression que chez SHEIN les bodies taillent très très grand j'ai pris une taille L et j'aurais peut-être pas dû parce que ça va faire comme le dernier body que j'ai commandé chez SHEIN et si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous la mets là et je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez la regarder mais clairement le dernier body que j'ai commandé chez SHEIN c'était une catastrophe au niveau de la taille et pourtant je m'étais référé aux tailles du site et là clairement j'ai pris du L et j'ai l'impression que ça va faire pareil malheureusement parce que je l'aurais bien vu avec cette petite jupe et encore non parce que je pensais que la jupe serait pas dans cette matière elle serait pas de cette couleur donc ça ne va pas ensemble voilà voilà donc avec un short ça tombe bien j'ai un short sur moi donc je les serre avec le short que j'ai sur moi que j'ai aussi reçu de chez SHEIN comme ce petit chemisier que j'adore écoutez bah je vais essayer c'est un donc un body en matière clairement lycra tout ce que vous voulez polyester spandex exactement le même proportion de de tissu enfin le mélange de matière que la jupe précédente je vais y arriver à parler j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup la forme mais à mon avis il va être trop grand et au niveau de la matière c'est pas ce qui fait le plus qualitatif mais bon je vais essayer et je vais voir ce que ça donne et comme vous savez je vais vous donner mon avis c'est parti donc voilà le body alors clairement le body a un souci au niveau de la découpe c'est à dire que il était décolleté donc j'ai remonté les bretelles parce qu'elles sont réglables mais du coup quand j'ai remonté les bretelles ici c'est trop grand ça flotte donc ça aurait été beaucoup mieux si ça avait été comme ça c'est à dire si le triangle avait démarré un petit peu plus bas c'est souvent le cas pour les découpes de certains décolletés notamment avec les bretelles comme ça ils ont tendance à faire remonter super haut le tissu et du coup ça fait moins joli que si ça avait été comme ça vous voyez ce que je veux dire c'était beaucoup plus sympa donc bon écoutez c'est portable mais ça fait bizarre au niveau ici de la bretelle parce que ça plisse voilà ça flotte un petit peu ça fait bizarre mais autrement au niveau des motifs et c'est joli quoi des couleurs les motifs c'est joli mais il y a ce problème de découpe alors ah oui j'allais dire dernier article mais non j'ai eu peur avant dernier article donc celui-ci je l'ai pris en taille M là on est sur une petite robe qui est toute mignonne qui est marron avec un petit col en V qui est cousu donc ça c'est très bien parce que c'est pas trop profond des manches comme ceci un petit peu en transparence la couleur me dérange un petit peu parce que j'ai vraiment c'est un peu comme la robe pareil que j'ai eu dans le hall précédent j'ai eu une robe comme ça et sur les mannequins j'adore mais alors sur moi c'est vraiment pas une couleur qui va c'est à dire que ça me rend fade en fait ça m'a fadie énormément au niveau du teint et voilà par contre la robe est très mignonne elle est livrée avec une petite ceinture comme ceci et est-ce qu'il y a des passants ? non il n'y a pas de passants pour la ceinture donc ça c'est dommage et voilà une petite toute simple une petite ceinture toute simple la robe en elle-même la forme le tissu est sympa c'est juste la couleur j'ai vraiment peur par rapport à mon teint que ce soit quelque chose qui me rend très très fade et à ce moment là c'est pas vraiment la faute de Chine c'est vraiment plus ma faute parce que c'est moi qui ai mal choisi au niveau de la couleur comme j'ai choisi les articles juste après avoir commandé la première vague de vêtements que je devais recevoir de chez Chine je ne savais pas que cette couleur m'allait pas c'est vraiment les premières fois où je commandais ce style de couleur et un peu terracotta et malheureusement ça ne me va pas en fait mais j'essaierai quand même pour vous montrer bon écoutez la petite robe c'est bien ce que je pensais au niveau de la couleur c'est fade en fait c'est fade et c'est un peu mémérisant je trouve alors autant c'est vrai que j'aime pas quand c'est trop décolleté mais là limite j'aurais préféré que ce soit un peu plus comme ça mais du coup on voit la pression donc je sais pas alors là j'attends vos avis parce que est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une couleur qui ne me va absolument pas au teint mais clairement je trouve que voilà c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur à la limite en blanc ça aurait été parfait sachant qu'elle est doublée en plus on voit pas à travers donc ça aurait été top j'aime beaucoup les petites manches tout en transparence comme ça avec les petits points en relief j'aime beaucoup mais alors cette couleur là je suis un petit peu je me pose des questions sur le fait que ça m'aille ou pas en fait donc j'attends vos commentaires pour me dire si vraiment vraiment c'est horrible sur moi ou non mais je trouve que ça ça fait fade en fait ouais et dernier article de la sélection donc qu'est-ce que c'est ça déjà ah oui c'est une robe normalement qu'on porte comme ceci une robe un peu t-shirt grise qu'on porte épaule dénudée comme ça alors moi j'aime beaucoup aussi ce genre de robe avec des petites poches je vais voir comment elle taille elle est livrée avec une ceinture donc vraiment celle-là aussi j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'aime beaucoup le côté one shoulder vous voyez la nana qui se la pète en anglais donc vraiment une épaule enfin voilà qui tombe sur l'épaule comme ça je trouve ça hyper sexy et pas vulgaire du tout j'adore donc j'ai hâte de voir ce que ça donne donc elle est livrée avec une petite ceinture comme ceci et et j'ai pris une taille M pour vous dire et d'ailleurs la robe d'avant j'avais pris une taille M également donc bah écoutez je suis relativement contente du de la forme de la robe des finitions de la matière qui est élastique comme ça ça doit être hyper confortable donc moi vraiment ce petit style de robe juste avec des petites claquettes c'est parfait quoi c'est vraiment le style de robe hyper pratique pour l'été un peu comme la combi short qu'il y avait juste avant c'est vraiment le style de vêtements où on est hyper à l'aise et qu'on peut enfiler vite fait comme ça et puis on n'a pas l'air d'un sac quoi donc à voir comment elle taille mais en tout cas je suis très contente de la matière et des finitions pour le moment alors voilà la petite robe comme je vous disais celle qui est un petit peu voilà qu'on peut mettre sur l'épaule elle est très très mignonne j'aime beaucoup c'est vraiment le style de robe que je trouve qui met en valeur qui fait décontracté et puis en même temps bah voilà ça habille ça met le corps en valeur enfin moi je trouve personnellement j'aime bien l'effet sur moi je sais pas ce que vous en pensez vous mais clairement on est hyper à l'aise c'est à dire qu'en plus elle est élastique donc pour s'asseoir pour entrer dans une voiture et tout c'est pas étriqué vous avez une poche moi qui sais jamais quoi faire de mes mains bah j'aime beaucoup avoir des poches et là en l'occurrence bah je trouve ça plutôt sympa d'en avoir une enfin même deux parce qu'il y en a une de chaque côté la petite ceinture bah écoutez ça va c'est pas mal peut-être qu'elle aurait dû être un tout petit peu plus large mais c'est pas dérangeant après moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup beaucoup cette petite robe j'essaierai de vous mettre une annotation pour vous dire si elle existe en plusieurs couleurs parce que là j'ai pris grichinée mais si elle existe en plusieurs couleurs peut-être que ça pourrait vous intéresser en tout cas moi j'aime beaucoup j'attends vos avis mais j'aime bien donc voilà tous les articles ont été essayés et du coup je vais pouvoir vous donner mon avis mon classement entre guillemets comme vous l'aurez compris j'aime beaucoup beaucoup la petite robe style t-shirt avec l'épaule dénudée je trouve ça super mignon je trouve ça super confortable je trouve que ça rend hyper bien je sais pas s'il y a d'autres couleurs mais en tout cas si tel est le cas je regarderai quand même peut-être pour m'en prendre une autre ensuite la petite combinaison grise foncée bon écoutez pourquoi pas mais c'est vrai que ça me dérange un petit peu au niveau du décolleté alors pourquoi ne pas mettre peut-être un body en dessous ça je pense que je le ferai parce que ça peut être assez confortable comme je vous le disais bien qu'au niveau de la ceinture ce gros élastique là il soit assez rigide et ça compresse quand même pas mal au niveau des côtes et ça peut être assez inconfortable si vous avez tendance à comme moi être un peu angoissé facilement c'est la zone où il ne faut pas le compresser clairement donc voilà donc je sais pas je sais pas avec un body peut-être en dessous parce que c'est quand même vachement confortable ensuite la petite robe marron comme vous l'aurez compris j'attends vos avis pour savoir ce que vous en pensez parce que pour moi cette couleur là ne me va absolument pas au teint mais comme d'habitude je ferai attention à ce que vous allez me dire et j'attends vraiment des avis extérieurs parce que sur soi on a toujours un regard qui est un petit peu dur ou pas assez mais en tout cas rarement clairvoyant en tout cas j'attends vraiment vos commentaires sur cette petite robe là la jupe je suis déçue parce qu'elle est transparente parce qu'autrement c'est vrai que la matière c'est pas ça c'est pas cette matière à laquelle je m'attendais mais je la trouve hyper fluide hyper agréable à porter très légère et pas chaude donc c'est vrai que pour l'été c'est vraiment le style de tissu qu'on attend mais alors la transparence c'est vrai que c'est relou pour certains vêtements de chez Shein cette transparence qui revient alors si vous êtes pas complexé ok mais là clairement si on voit tout à travers c'est vraiment dommage donc voilà pour cette petite jupe et le body comme je vous disais qui est un peu mal coupé au niveau du dessus de la poitrine je trouve que les triangles sont beaucoup trop long et du coup ça flotte c'est un petit peu dommage par contre si vous aimez les décolletés très plongeants vous pouvez y aller clairement ça se porte vraiment vraiment très décolleté c'est joli les motifs sont jolis mais c'est vrai que pour moi pour ma morphologie et ce que j'en attends au niveau du décolleté c'est pas quelque chose qui me convient donc voilà donc cette sélection est terminée comme je vous le disais si vous voulez faire vos achats sur Shein n'hésitez pas à aller jeter un oeil vous avez aussi l'application je vous mettrai tous les liens en barre d'informations le code promo juste ici en barre d'informations également j'essaierai de vous épingler un commentaire aussi pour celles qui ne trouvent pas la barre d'informations parce que vous êtes hyper nombreuses à ne pas trouver la barre d'informations et à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander où sont les liens mais ils sont toujours en barre d'informations donc voilà pour cette vidéo si vous ne me suivez pas encore sur Instagram n'hésitez pas à me suivre sur le compte qui va apparaître juste là c'est gratuit sans obligation Instagram vous téléchargez l'application avec votre compte Facebook c'est hyper simple et en plus voilà vous pouvez me suivre sur Instagram venir me laisser un petit message voir un petit peu l'actualité ce que je ne poste pas sur Youtube je le fais sur Instagram donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à cliquer sur ma tête il va apparaître dans le cercle juste ici vous cliquez et vous serez abonné activez la cloche ce sera encore mieux et regardez des vidéos si vous voulez en cliquant sur un des deux rectangles qui va apparaître juste là quant à moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous bye bye ok C'est parti.